Alors ils sont nombreux parce qu'il s'agit là de nos principales préoccupations, c'est ce qui nous est principalement remonté lors de cette campagne électorale. Alors pour répondre à ces attentes de nos concitoyens et participer à améliorer les conditions de mobilité et plus particulièrement de circulation, c'est le mot qui est le plus souvent cité, nous entendons intervenir de différentes manières. Tout d'abord, nous évitons de promettre une déviation qui serait très consommatrice d'espace, espace naturel agricole, des coûts financiers exorbitants que personne ne pourrait supporter. Et puis il s'agirait là d'une réponse ancienne, qui n'est plus d'actualité, qui ne correspond plus aux attentes globalement de la société. Donc nous cherchons d'autres pistes et c'est l'addition de ces solutions qui pourront, on espère, résoudre ou largement améliorer la circulation à Creuseil. Et je citerai notamment un parking de covoiturage à l'entrée nord de Creuseil, route des Moulins, où on pourrait accueillir plusieurs centaines de véhicules. Nous travaillons aussi pour une voie dédiée au bus ou au covoiturage entre Malbuisson et Creuseil, puisque la départementale est largement dimensionnée pour le permettre. On doit travailler le dossier, on travaille déjà avec la région et le département. Et puis, élément important dans les discussions et qui avance, c'est la réalisation d'un demi-diffuseur sur l'autoroute à Malbuisson, pour pouvoir rentrer, quand on arrive de Saint-Julien, pour pouvoir rentrer sur l'autoroute, échapper au ralentissement, au bouchon de Creuseil, pour ressortir de l'autoroute à Longier ou au-delà. C'est un dossier important, on l'avance. Là aussi, il y a un nouveau partenariat avec la région, le département. Nous avons les accords de la participation financière et on travaille avec Adélac. L'étude de faisabilité est largement élaborée. On souhaite passer à la phase de réalisation. L'idée, c'est de mettre un maximum de véhicules sur l'autoroute qui constitue la dédiation de Creuseil. et elle est là, autant l'utiliser et ne pas, en parallèle, refaire l'équivalent qui serait, je l'ai dit, extrêmement difficile à réaliser. Et ce projet, on souhaite, on espère, pouvoir le réaliser à court terme puisqu'on l'a déjà largement étudié avec les partenaires que j'ai cités. Alors évidemment, lorsqu'on évoque la mobilité, il y a la circulation automobile, mais bien sûr, il y a une préoccupation, les modes de déplacement doux qui seront très naturellement, évidemment, intégrés dans l'ensemble de nos projets études recalibrages de voirie. Merci. Merci. Merci.